Rebonjour à tous et à toutes, alors on va finir notre chapitre sur les transformations. On a vu la translation, on a vu l'homothésie, il ne reste plus qu'à voir la rotation. Une rotation c'est quoi ? C'est comme son nom l'indique, on va faire tourner quelque chose. Alors il nous faut une figure, un centre, par exemple lui. Et pour faire une rotation, je vais demander à Joël de faire la rotation, hop, la rotation elle est là. Et il demande de combien ? Je ne sais pas si on fait 60 degrés par exemple. Hop, il a tourné la figure, en fait il l'a prise ici, et il l'a tourné autour de cet axe-là de 60 degrés. Si je prends le point B, en gros le point B prime, il l'a trouvé en faisant ici un angle de 60 degrés. Il a fait exactement 60 degrés. Donc résultat, on peut dire que la rotation, je vais refaire avec un autre truc, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Alors, hop, hop. La rotation, je vais prendre un curseur que je vais mettre là, entre 0 et 180 degrés. Voilà, hop, je vais le mettre à 0, oui. Rotation de ça par rapport à ça et d'angle G. Voilà. La rotation, regardez, si jamais... Oula, ah oui, non, c'est en... Ah oui. Alors, attendez. Parce que là, il fait n'importe quoi. Hop, on va faire comme ça, comme ça. Alors, c'est plutôt... Rotation de ça par rapport à ça. On va mettre G degrés. Voilà, c'est bien. Donc, G, il est là. C'est le degré de ma rotation. Si, par exemple, je fais une rotation, regardez, là, il tourne bien autour du point G. Là, je suis à 34 degrés, 41 degrés, voilà. Je tourne autour, c'est le degré que ça fait. C'est le degré que fait, je vous ai dit, par exemple, pour le point B, il est là. Là, je serai au long de 72 degrés. Et on remarque surtout une chose, c'est que si jamais je vais à 90 degrés, ça fait un quart de tour, en fait. Et là, si j'arrive à 180 degrés, en fait, c'est ce que vous avez vu en cinquième, la symétrie centrale. C'est-à-dire que j'ai pris la figure et je vais faire un demi-tour par rapport à ce point. Et bien, en fait, la rotation, c'est comme faire la symétrie centrale, mais on s'arrête en cours de route à un angle donné. Alors, comment on trace ce genre de choses ? Ce n'est pas compliqué. Imaginez, j'ai ma figure. J'ai mon point. O. Et je vais demander la rotation de centre-haut et d'angle, je ne sais pas, on va mettre 40 degrés, dans 60 degrés. Et on doit préciser un sens, parce qu'il y a deux sens. On peut aller dans ce sens-là, qui est le sens horaire, dans le sens des aiguilles de montre. Et dans ce sens-là, qui est le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles de montre. Attention ! Le sens anti-horaire en mathématiques, donc dans le sens inverse des aiguilles de montre, s'appelle le sens direct. Vous verrez ça quand vous ferez au lycée ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Et donc, on va mettre dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles de montre. Alors, comment on fait ? C'est super simple. Je veux ce point-là. On va commencer par celui-là. Je veux ce point-là. Donc, je prends mon petit segment. Hop ! Je veux ce point-là. Je veux faire la rotation d'angle 60 degrés dans ce sens-là. Donc déjà, il me faut un rapporteur. Je le place de sorte à ce que ça fasse 60 degrés. Alors, j'ai mis mon 0. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de le mettre comme ça. Sinon, l'autre 0, il partirait dans l'autre sens. Et je prends 60 degrés. J'ai pris le 0 intérieur, 60 degrés intérieur, il est là. Hop ! Voilà. Et je trace un trait. Mais je ne sais pas exactement où va s'arrêter ce trait. Donc, pour bien le faire, il faut que là et là, on ait la même longueur. Si je reprends GeoGebra, on remarque que là, BG et B'G ont la même longueur. Donc, il faudrait que là, j'ai la même longueur. Soit je prends ma règle et que je mesure. Mais le mieux, c'est de prendre son compas. De prendre la longueur qui est là et de la reporter ici. Je trace. Tac ! J'ai trouvé mon point. Et bien maintenant, enfin, j'ai le droit de gommer légèrement ce qui dépasse. Et bien maintenant, il faut faire pareil avec tous les traits. Donc là, c'est le truc le plus pénible des trois transformations. C'est que c'est le plus long, je trouve. Donc là, ce point-là. Puis en plus, il y a beaucoup de traits qui vont partir de haut. Donc au bout d'un moment, ça devient vite le bazar. Ici, comme ça, je tourne. Je mets le zéro ici. Je mets un point à 60 degrés ici. Hop ! Je prends ma règle. Je relis le point haut avec le point que j'ai trouvé. Mais je ne sais pas la distance. Donc je prends mon compas. Je prends la mesure du centre au point dont je veux la rotation. Je tourne. Ah zut ! Il va falloir que je prolonge. Hop ! C'est là. Alors, on reprend la règle. Hop ! Hop ! Voilà ! Je suis là. Le dernier. Je prends ici. Tac ! Lui, c'est le plus loin. Je prends mon rapporteur. Je me mets ici. Vous imaginez si jamais j'avais un truc avec 10 points, le nombre de traits que ça ferait ? Ce serait juste invivable. Mais c'est comme ça. Ici. Zéro. Je mets un point à 60. 60. Je fais mon trait. Tac ! Je vais faire un c'est grand parce que je sais que c'est grand. Tac ! Je prends mon compas. Je me mets sur le centre. Je prends la longueur jusqu'au point. Je tourne. Je ne me dis pas que ça sort. Ça ne sort pas. Hop ! Voilà ! Donc, hop ! On a trouvé nos trois points. Je vais le faire en bleu. Non ! Il n'a pas tracé ! J'en ai marre. Hop ! Hop ! Non. Je ne veux pas changer de couleur. Je veux juste le blanc. Là. Et tu me traces. Voilà. Donc, en bleu. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Donc, notre triangle bleu est la rotation du triangle rouge de 60 degrés dans le sens anti-horaire de centre-haut. Voilà comment on fait. Donc, au niveau du cours. Il n'y aura pas énormément de choses à écrire. C'est ça qui est bien. Hop ! Je vais mettre le rideau. Hop ! Hop ! Rotation. Une rotation est une transformation qui transforme... Qui nécessite, pardon, un centre et un angle. Une rotation revient à déplacer la figure autour de ce centre avec l'angle donné. Propriétés. La rotation conserve les longueurs, les angles, la forme, le périmètre et l'air. Vous remarquez qu'on retrouve exactement la même figure. Elle a juste été légèrement tournée. On a fait une rotation. Donc, elle garde toutes les propriétés qu'elle a. Attention ! Alors, je ne vais pas mettre ce qu'il faut utiliser. C'est... Si on parle de sens direct lorsqu'on fait une rotation, c'est-à-dire que si l'angle est positif... Si on parle de sens direct lorsqu'on fait une rotation, la rotation se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une autre. J'ai changé un peu ma phrase parce que ça, c'était plutôt niveau premier avec le cercle Trigo. Comment tracer la rotation d'un point ? Pour tracer l'image d'un point par une rotation de centre O et d'une certaine mesure, on suit les étapes suivantes. On trace le segment OA, si A est le point dont on veut l'image. On utilise le rapporteur et on trace une demi-droite d'origine O qui fait un angle de la mesure donnée avec la demi-droite OA. Attention au sens ! Utilisez le sens horaire ou anti-horaire des aiguilles de montre. On continue. On reporte sur cette demi-droite tracée la longueur OA pour placer A' telle que OA est égale OA'. On peut utiliser le compas. exemple, vous allez me faire, alors, on va faire un point A, on va faire un point O, et on va mettre ici rotation de centre O et d'angle. Allez, on va s'amuser 53 degrés dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles de montre. Alors, on y va. Règle. Très. Assez fins les traits, ce ne sont pas des gros traits. On fait donc trait. On prend son rapporteur. Si jamais, à un moment, vous utilisez votre rapporteur et que vous voyez que vous n'avez pas la place parce que le trait n'est pas assez grand, vous avez le droit de prolonger ce trait. Moi, par exemple, ça va à peu près grâce au trait qui est là, mais vous voyez, ça ne passe pas par zéro. Donc, 53 degrés, j'ai pris le zéro extérieur, donc je prends le 53 degrés extérieur, c'est là. Je prends ma règle. Je trace. Hop. Je prends mon compas. Je pointe. Je retire ça. Je me mets sur A. Je prends le compas blanc. Hop. Parce que moi, je ne peux pas tourner. Voilà. Et c'est là. Et donc là, c'est A'. Et vous avez le droit de gommer un petit peu ici. Voilà. Je ne sais pas si on fera des exercices sur les rotations, parce que les rotations, vous avez déjà vu, normalement, votre aperçu. Et puis, de toute façon, c'est au brevet. C'était censé tomber au brevet, mais au lycée, vous ne le verrez quasiment pas. Je ne sais pas exactement ce qu'on pourra en faire. Donc, voilà. Je verrai ce que si demain, je vous donne des... Parce que, pareil, trouver des exos du brevet sur ça, c'est un peu compliqué, mais bon. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit. Demain, pour la suite. Bon courage.